Bonjour à tous et bonjour à toutes amis magiciens sortez votre baguette aujourd'hui nous reportons encore à Poudlard pour faire des études tout simplement nous sommes aujourd'hui toujours en continu les aventures de Primrose Harbert qu'on a laissé dans la salle sur demande la petite salle que notre charmant termine a adoré trouver tout simplement voilà dans notre petite zone on est censé avoir des sombrades qui traînent voilà regardez c'est trop chou il nous reste 7 minutes tout simplement voilà pour trouver la suite et du coup on va se remettre en chasse tout simplement regardez c'est pas classe avouez avouez que c'est classe quand même un poudlard comme ça voilà par contre je suis pas sûr de la table mais on peut lâcher en ligne la table voilà est moche la table ne trouvez pas on va trouver une chaise qui traîne quand même ça coûte deux quand même ça coûte deux c'est cher vous voyez au niveau des tables on n'a pas beaucoup de choix c'est dommage on n'a pas encore les statuettes ça je les ai pas trouvés il faut les trouver dans des coffres comme les tableaux il faut les trouver dans les coffres tout simplement bah oui ah tiens et oui on peut pas les placer sur les meubles ça serait pas drôle sinon le globe en marbre voilà c'est vrai que le dracons ah ouais le large globe ne fonctionne pas alors ça je serais curieux de savoir on va essayer de caler ça on va voir je serais curieux de savoir si on peut et bah alors c'est nul mannequin de sorcier ça n'apprend rien du tout rien bon bah vous voyez il y a des choses qu'on teste comme ça on se pose la question les paravents les tapis vous voyez on n'a pas tous les tapis encore mais il y a quand même des choses par exemple ça c'est dommage qu'on puisse pas les équiper vous voyez présente des tenues gothiques bah en fait si vous regardez bah ça présente pas des et si on prend les couleurs et bah ça montre rien voilà c'est un peu dommage et voilà euh bah je vais prendre mes oeufs allez il me reste 9 minutes euh est-ce que j'ai un truc que je peux récupérer là-dedans ou pas oui parce que en fait j'ai fait une connerie sur l'autre d'avant euh ouais alors c'est pas Revolio c'est la carte on va aller se faire une se friter un petit peu euh ouais est-ce que j'ai vu que je peux me friter facilement sans que ça coûte trop cher je me sens que c'est par là que je peux aller me friter bah oui c'est un peu bête parce que je voulais me friter j'ai une mission faut que je combatte ah c'est plusieurs ennemis obtenir les 3 plantes de combat et les utiliser simultanément voilà la mission c'est ça bingo super voilà c'est bon c'est fini nickel ça nous a coûté cher mais on a réussi la quête je disais bien on arriverait c'est même pas une quête c'est un devoir de professeur d'abord euh il nous faut une potion d'invisibilité et une potion de broverage de toute façon je n'en ai aucun des deux donc si je n'en ai aucun des deux c'est à dire qu'il faut que j'ai fermé tout simplement et pour les fermer euh il faut les fermer ou il y a des animaux euh des niffleurs ça peut être pas mal ouais c'est pas ouf mais je veux pas les crapauds j'aime pas les crapauds je veux vraiment pas on va essayer d'aller par là ça va être un peu la petite mission vous voyez euh découverte ah il y a des ballons par contre attendez c'est des ballons on va faire les ballons d'abord ah bah oui les ballons c'est prior c'est une petite petite je pense que c'est un peu En vrai je sais pas où ça nous emmène ça Bon alors faut que je passe dans la grotte ? En vrai si je dois passer dans la grotte c'est pas cool Ah bah je peux pas passer Je suis obligé de me farcir à la grotte pour y aller Ok, bon on ira pas là alors C'est pas grave Alors qu'est-ce qu'on a ici ? On peut aller voir les fleurers ça peut être pas mal Les Joe Barbie on les a déjà vus Mais les fleurers je crois que j'en ai jamais vu Encore Ah et peu griffes on en a aussi quelques-uns C'est vrai Le veau de lune je crois qu'on en a trouvé il me semble Et les fossifères je crois Ah c'est pas compliqué Oh putain je me souviens un peu que j'ai du mal avec les cartes Alors ça c'est quoi ? Les veaux de lune on les a trouvés Ceux-ci on les a fait Les niffleurs on les a fait Les crapauds violets on les a trouvés Et les boursouf je crois qu'on les a eu aussi De toute façon on en a fait tout de suite dans la grotte Donc on a fait les boursouf du coup C'est sûr Le veau de lune On a eu un repère de licorne seulement On a fait les sombrales ça c'est sûr Donc ouais c'est ça Ok J'ai un frère qui travaille à Grimcon Les vieux sauts Pour rien au monde je ne voudrais pas se détender à l'île Tu as la discrétion Tu verras comme essayer d'avoir mis les pieds ici Tu verras comme essayer d'avoir mis les pieds ici Et puis on a fait les deux Les vies Ceux-ci on vous verraient Tout a fait Pas pour rien Parfait D'où Fait Parfait Spot Parfait 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 Attends il est tombé ! Le con il est tombé ! Il est tombé tout seul ! Je n'ai pas vu les chats ! Oh les chats j'ai des effets ! Allez viens là le dernier ! Je prends le dernier aussi ! Ok ! Tout va bien à présent. Normalement il n'y en a plus d'autres mais bon. Par contre maintenant que je suis là, je vais me farcir les autres. Je vais me farcir toute la hulp. C'est parti ! Qu'est-ce qui est parti ! Il y a des troupes ! Vachembre ! C'est parti ! Vachembre ! Le plus haut. Le plus haut. Le plus haut. L'idée, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce que vous mijotez ? Bah rien, je me balade, vous voyez bien. Et comme toute personne qui se respecte dans un jeu normal, il fait la moitié de la carte à part, c'est le figure, regarde ce qu'il se passe. Oh là, il y a un col là. C'est tout ce qu'on vous apprend à l'école, de nos jours. Réveillon. Ça, c'est des boules de poils, super. J'adore les boules de poils, moi, perso. Mais nous, ce qu'on cherche, c'est les fameux phoenix qu'on a entendu parler. Vous vous souvenez ? Le... Chix nous en a parlé. L'endroit a été abandonné il y a longtemps. Alors, oui, c'est ça, je le cherche. J'ai encore envie de me faire tuer, hein. Ah oui, je ne l'ai pas eu en plus. C'est pénible, ça me raconte. Ou alors ? Quel plaisir de vous revoir. Ouais, de rien, de même. Réveillon. Donc il y en a deux. Alors, c'est pas ça. Il y a un peu de graphique, c'est très drôle. Donc là, on a des hippogriffes. C'est cool, mais ce n'est pas ce qu'on cherche à la base. Donc on continue à... On continue, là, on... Attends, hop, là. Donc on va aller ici, chercher le prochain TP. Et vous voyez, on recherche vraiment les repères pour les cadeaux. On voit un peu les bons cadeaux. Je pense qu'on va passer là d'abord. Comme ça, si on chope le cadeau qu'on voit, le fameux phoenix. C'est ça qui m'intéresse, moi, le phoenix. On m'en parle, on m'en parle, mais pour l'instant, je ne l'ai toujours pas vu. Ok. On va péter les ballons, de toute façon, on n'a que ça à faire. 1, 2, 3, 4, et 5. Et je vois qu'on a une table d'astronomie. Voilà l'une des tables dont le professeur Chah a parlé. Alors. Oh, ça promet, ça. Super. Decore. On a chopé l'île. Voilà, c'est fait. J'ai encore le bug de la sauvegarde. Encore un. J'ai envie de dire un bug parmi tant d'autres. Il y a beaucoup de bugs graphiques. On ne va pas abuser, mais... What ? Là, on est clairement sur des mucs qui sont au moins niveau 30, facile, je pense. Au moins. Au moins. Au moins. Mais de toute façon, ce qu'on cherche, c'est sur la côte. Donc forcément, il faut... Ok, ce n'est pas ce qu'on veut. Surtout, c'est le fameux phénix. L'endroit semble être assez agréable. Ouais, je confirme. L'endroit est cool. On n'a juste pas envie d'y habiter, mais l'endroit est cool. Je pense que je vais faire celui-ci. Je redescendrai sur la côte après. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Tu crois ? Alors, attends, il est dans une grotte. Je n'irai pas dans la grotte. Je n'ai pas fait gaffe, mais c'est marqué que c'est une grotte. En plus, il y a du mange-mort qui traîne à côté, vous voyez. Ok. Alors ça, c'est des bouts de souffle. Super. Alors, attends. On va essayer de prendre le premier. Et on va retourner du dernier jusqu'au premier. Tant mieux, c'est-à-dire qu'on va avoir la deuxième évolution qui va arriver. Ok. On y va. Un. Ratté. Allez. Deux. C'est un truc, vous pouvez le faire dès le niveau 1, en vrai. Alors ça, il n'y a pas de... Enfin, dès que vous avez le balai, vous pouvez le faire. Il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Nouveau défi, éclater des ballons, c'est fait. Qu'est-ce que c'est, ça, là ? C'est des hippogriffes. Super. Mais je n'en veux pas. Alors, on a quand même 15 à faire croire. Pas mal, hein ? Encore une fois, on ne trouve pas ce qui nous intéresse. Il n'y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. Ces pierres ont connu des jours meilleurs. Tu m'étonnes. Là, on a un circuit. On a une mission de quête encore. Pas loin d'ici. Ah, attends, on a un truc là. Non, c'est les chats. Je désespère de trouver enfin ce qu'on a vu. Il est le dernier. Bon, il était bien caché celui-là. Ok. La base, ce n'est pas pour ça que j'étais venu. On gère toujours les phoenix. On ne désespère pas de trouver ces modèles phoenix. On devait forcément exister quand même un truc avec des phoenix. Non, ce n'est pas ça. Ah bah alors. Je suis vraiment désespéré. Pourriez-vous m'aider, s'il vous plaît ? Oui, plus tard. Le mec n'a aucun sens des gens. Vous pouvez m'aider ? Oui, plus tard. Ok. C'est trop sympa. Ou alors, il est où le phoenix là ? Bon, on va en continuer. Je ne désespère pas de trouver ce modifix. Oh, c'est des sombrales ici ? Non. Des grappes-corns ? Je ne connais pas ça. Alors, il faut que je regarde, il faut que je me remette sur la carte et que j'attende la nuit, dans ces cas-là. Du jour à la nuit. Ah bah, il n'y en a pas. Bah, c'est nul ça. Alors, on va remettre la carte. On va faire attendre 24 heures, ce n'est pas grave. Ah bah, il n'y a rien à pas. On a des grappes-corns, mais vous voyez, ils n'apparaissent pas, donc... Peut-être trop tôt dans la quête. Mais au moins, on sait où on les trouve, ils sont au sud de la carte. Ils sont galères, mais ils sont au sud. Mais on n'a toujours pas trouvé ces fameuses licornes qu'on est censées trouver, là. Je ne sais pas où elles sont, hein. En vrai ? Eh, on m'a parlé de licornes, qu'est-ce que je raconte ? Je suis désolé, excusez-moi. Ah oui, alors là, par contre, ça va être dangereux. Ah, il y a un truc, il y a un truc en bas. Non, c'est les Dodio, les Dodio. C'est pas mal, mais c'est pas ce qu'on cherche. On va trouver à trouver, là. Par contre, le réveil du a des moules, il fait trop trop mal. Un château, il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Donc là, on est dans le château d'Hinifler. Super, fantastique. Et après, on est à la fin du jeu, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller au-delà. C'est vraiment la fin du niveau. Mais on n'a pas trouvé. C'est moche ce que je vais dire, mais on n'a pas trouvé ce qu'on cherchait à la base. Ce guide du sorcier est bien pratique. Je suis ravie d'y avoir été. Ah oui, d'accord, à chaque fois que tu finis, il est reset. Ok. Ah, c'est le bâche, je ne sais pas, contre. J'avais oublié, c'est-à-dire. Qu'est-ce que tu as fait ? Non, c'est les chats. Même entre eux, ils se frident, quoi, sérieusement. Vous voyez, c'est ça qui ne va pas. Même entre eux, ils n'arrivent pas à se blairer. C'est très drôle. De toute façon, là, il y a quoi ? Joe Barbie, on ne peut pas aller devant. On ne peut pas aller par là. Je suis poussé par là, vous voyez. Et puis, on va reprendre les quêtes, parce que je vois que ça... On nous a parlé de Phoenix, mais apparemment... C'est un peu comme tout, c'est une espèce en voie de disparition. Attends, si je vais tout droit... Non, c'est ok. Je devrais regarder ça de plus. Oh, merde. Ah, ben, je suis foutu. Alors là, bon courage pour les récupérer. Grosso modo, grosse erreur tactique quand je suis arrivé. Ah, ben, ils sont tous barrés. Ah, c'est pas cool. Alors ça, c'est dommage. Ah, mais là, pour les trouver, c'est impossible. Ah, il est... Oh, il est... Oh, non, c'est pas juste. Oh, c'est de la triche. Oh, vas-y, t'as triché, sérieux. C'est pas cool. Ah, mais là, c'est chaud de night, en vrai. D'accord, mais là, pour les attraper, ceux-là, d'ici, c'est mort. Comment je vais faire, du coup ? Ok, j'ai un peu triché, j'avoue. Là, là, je ne te ferai pas de mal. Descende d'aujourd'hui. Aristo Momentum. Ah, c'est cool. Ah, du coup, c'est ça, Aristo Momentum, et ils ont le ma poule, hein. En vrai. Ah, mais du coup, il n'y en a plus. Il est là. Ça pourrait être dangereux si je ne fais pas attention. Ouais, mais moi, ce que je cherche, c'est de l'oiseau, je ne sais plus où il est. Il est là-bas. Ah, c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Ah, mais c'est de l'awak. Regardez où il est parti. Ah, c'est là-bas. Ah, mais du coup, je ne peux pas récupérer la sombrane. À cause de ça. Tatalala. Par contre, je ne suis pas assez là. Du coup, je vois quoi, là ? J'ai vu tout ce qui était au sud, donc il ne manque plus que ce qui était au nord. Et au nord, c'est par là. Et le seul truc qui est au nord que je n'aurais pas vu, ce serait ça. Ça m'étonnera un peu. Ah non, ça, je l'ai vu. Donc, on a vu deux nouvelles bestioles dans la zone et il n'y en a vraiment que deux, c'est dommage. On a celui qui est caché là. Les grab cornes qu'on a vus. Donc, on n'a pas vu, mais qu'on sait qu'ils sont là. Et c'est tout parce qu'après, il n'y a plus rien. Vraiment plus rien d'original. Je pensais voir des phoenix, mais apparemment, ça n'existe pas. Je suis déchu, je voulais faire des phoenix. Donc, on va aller faire le corps de flippant du haut, voilà, comme ça, c'est réglé. Et bien, on va se tipper là. Voilà, hop. Et on voit, les mobs niveau 27, ça va commencer à envoyer sévère. Voilà, faites attention, 27, ça pique. Je suis sûr qu'on doit l'entendre d'ici. Oh, vous avez dû entendre la pompe. Je suis mort de rire. J'ai terminé les tâches que vous m'avez données, professeur Bulbille. Merveilleux ! J'espère que vous appréciez davantage la flore qui nous entoure. Elle m'enchante perpétuellement. Pas plus tard qu'hier, j'ai taillé mes buissons auto-fertilisants et mes plantes à pipaillon jusqu'au coucher du soleil. C'est faux comme le temps passe vite quand on s'amuse. Eh bien, s'il y a une chose qui me ravit encore plus que de voir mes plantes croître, c'est de voir mes élèves faire de même. Bon, je vais vous enseigner Flipendo. Redressez-vous et gardez le poignet souple. Allons-y. Vous êtes prêts ? Concentrez-vous bien en lançant ce sort. Il n'y a rien de plus terrible que d'envoyer valser un collègue alors que vous vouliez ronger quelques trous. Oh, c'est compliqué comme ça. Mais moi, ouh. Ouais. Excellent travail. Allez, pour faire plaisir à la prof. Oh, de toute façon, Reparo, on ne s'en sert jamais. Bizarrement, la Resto Momentum est cool. Ah, quand on tourne, on finit toujours sur le dos. Ça, c'est intéressant. Ça, j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Concept intéressant. Je vais défoncer la tête, mais tu finiras toujours sur le dos. Ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme quête sympa ? Bon, ça, on ne les aide toujours pas, les trucs. Vous savez quoi ? Je crois qu'il fait toujours nuit, je crois. On va essayer de chercher les... Ouais, il fait toujours nuit. Tant qu'on peut, on va essayer d'en chercher un petit peu, tiens. Je vois que j'ai une quête ici, mais ce n'est pas trop ce qui m'intéresse. Vous avez vu, il y a une... Ah non, c'est une statue. Oh, c'est fou. Allo, Mora. Allo, Mora. Là. Et là. Les vieux, c'est ? Ouais, enfin, il y a du dire des vieux, ça. Mais quoi les vieux, c'est ? Là, ce qu'il faut qu'on trouve, c'est des petites statuettes. Vous voyez ? Oh, c'est incroyable. Oh, l'icône a été vraiment bugé. Ah. Je n'arrête pas de regarder si on trouve la statue, je ne la vois pas. Il y a ça, là, pour l'instant. Je ne sais pas trop quoi, ça sert. Je n'arrête pas de regarder si on trouve la statue d'un phoenix irlandais. L'auguré est un volatil extrêmement timide qui peut annoncer l'arrivée de la puits dont le cri était autrefois connu pour annoncer la mort. C'est cool. C'est sympa. C'est chouette. C'est propre. C'est toujours aussi joyeux. Ah oui, je vois. Regardez, vous l'avez peut-être pas vu à l'écran. Mais regardez, je vous le remercie. Tableau d'Ilius. Cette peinture représente d'Ilius, un jeune sorcier orphelin connu pour avoir sauvé son village tout entier d'une armée de détraqueurs et du mage noir raxidien en invoquant un patronus de souris. Bon, ça, c'est beau, ça. Bon, vraiment, il est au niveau 2. Du coup, je ne peux pas aller le chercher. Bon, il tenez que je puisse le chercher, tiens. C'est déjà pénible, quand même, ces histoires de quatre ans. Grosso modo, je suis en train de chercher tous les endroits où il pourrait y avoir des pierres de lune. Je ne veux pas savoir où est-ce qu'ils sont rangés, je veux les trouver. C'est pour ça que c'est embêtant, d'ailleurs. Allo, Mora. Non, on va en trouver. Là. Là. Ok. Alors, le coffre, c'est bien. Il n'y a rien. Il y a une lettre, ici. Cher professeur Weasley, merci pour votre hibou. Je ne suis plus que ravi d'apprendre que la dernière promotion d'élèves de septième année comprend un certain nombre de jeunes gens à la fois motivés et aptes à une carrière au ministère. Bien évidemment, cela dépendra de leurs résultats aux buses, mais votre opinion ne manquera pas de peser sur les décisions de nos recruteurs. Vous bénéficiez d'une perspective unique étant donné votre expérience à nos côtés et j'en suis très reconnaissant. J'attends d'autres rapports de votre part au fil des années, de l'année, tricordialement. Faris Spavin, ministre de la magie. Eh bien, on va noter un nouveau personnage qu'on ne connaissait pas. Voilà. Faris Spavin. Et ce, cher mon monsieur... Mon clavier fait un bruit du diable, c'est une horreur. Il est ministre de la magie. Ministre de la magie pour être plus précis, termes exactes. Ok, c'est noté. Mais on n'a toujours pas trouvé notre fameuse... On n'a rien trouvé. Ah si, il y a un truc là. Attends, on va récupérer ça. Métamorphose partielle. Ah, cette tasse à thé à boîtier métamorphosée, sans doute le fruit d'une erreur d'un élève de deuxième année, sert d'avertissement aux élèves qui sous-estiment la complexité et les dangers de la métamorphose. Mais ça ne vous rappelle rien, cette petite séquence ? La métamorphose partielle est apparue pour la première fois dans Harry Potter et la chambre des secrets. C'est arrivé après que Ron Weasley ait rencontré un Soul Cogneur littéralement qui lui a fracassé sa baguette. Et du coup, quand il a commencé à s'amuser à transformer des choses, en fait, ça a donné littéralement rien que ça. Tout simplement. A savoir, une petite palade sans patoche. Ou en fait, quand il s'amusait à jouer des transformations, ça n'a pas marché comme c'était prévu. Tout simplement. Et du coup, au lieu de transformer sa souris en verre à pied, il a transformé... Il a juste transformé partiellement sa souris en verre à pied. Allez, sans mentir, je voudrais savoir où est-ce qu'ils sont rangés, vos trucs. Je ne trouve pas les pierres de Goldwyn, c'est pénible. Allez, elle est là. Donc, à part de déverrouiller des portes et des coffres et de fouiner dans les affaires des gens. Professeur Beans. Non, on commence mal déjà. Et on peut dire qu'il est professeur. Voilà. Ça, c'est une info qu'on a trouvée. Professeur Beans, c'est un professeur. Je dois avouer avoir été assez étonné de votre récente observation sur la léthargie supposée de nos chers élèves. Je vous affirme d'avoir observé aucune trace de celle-ci lors de mes cours. J'ai même pris le temps de m'entretenir avec quelques élèves dans l'espoir de lever le voile sur l'anomalie que vous avez constatée. Lors de cet échange, j'ai appris que vous les abreuviez de certaines anecdotes peu connues sur les conflits historiques. Peut-être devriez-vous vous montrer plus direct et ne pas vous embarrasser d'autant de détails. L'un des élèves avait les larmes aux yeux alors qu'il évoquait une question d'examen portant sur Grimbald Brod et sur le nombre de boutons composant le vêtement d'un sorcier lors de la rébellion de 1752. La somme des boutons était supérieure de 1 par rapport à l'usage. Le choix vous appartient mais les élèves ont généralement du mal à apprécier de telles nuances. Il ne s'agit bien sûr que de mon opinion personnelle. Et j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous l'avoir donné. C'est cordialement Abraham Ronen. Il y en a un nouveau personnage qu'on ne connaît pas. Il s'appelle Abraham Ronen. Voilà. On peut dire qu'il a écrit une lettre au professeur Binz. C'est horrible comme nom. Binz, vous savez. Avec un S ou deux S ? Deux S et un S. Ah, c'est compliqué à écrire. Voilà. Hop là. Ça c'est des petites anecdotes sympatoches. J'aime bien ce genre d'histoire moi de personne. Bon par contre on n'avance pas. Euh... Ouais, non, attends. C'est où la lettre ? Viens de la laisser, c'est la mal. Serrure de niveau 2. Bah ok. Bon, bah on n'a pas pu s'avancer dans cette histoire. Pour être poli. Statue de Sphinx. Le Sphinx, une créature à la tête humaine et au corps de lion, est utilisé depuis des siècles par les sorciers et sorcières. En raison de leur intelligence et de leur goût marqué pour les énigmes, ces créatures gardent les objets de valeur. Passage secret. Oui, bah ça on le savait déjà, on va pas apprendre grand-chose quoi, encore une fois. Rébellion. Fenêtre de l'histoire de la magie. Cet ensemble de vitraux représente Merlin, les 4 fondateurs de Poudlard et d'autres sorciers et sorcières de jadis. Ouais, mais ça m'aide toujours pas à trouver ce que je cherche en fait. Là, concrètement, on est en train de chercher, je vous le dis, je ne vous le cacherai même pas. C'est... Rébellion. Ok, artefacts de gobelins, ces cornes étaient utilisées par les gobelins pendant la révolte des gobelins de 1612 pour rallier les troupes tout en agaçant les sorciers et sorcières. Ces cornes ont été découvertes derrière l'auberge de la tête de sanglier peu après l'événement avec une tranche de gorgonzola enfoncée à l'intérieur. Sûrement pour la faire taire. Ouais, bah on n'est pas plus cédé. Vraiment pas. On n'avance pas, je veux dire. Ah, on a une énigme, tiens, là. Intéressant. Ah, vous dit une petite énigme ? Alors, 12 plus araignée égale 22. L'araignée qui vaut à 8, donc 12 plus 8 ça fait 20, donc le triangle du haut est un crâne. Ah, qu'est-ce qu'on s'amuse ! Donc les triangles du haut, c'est un crâne. Ensuite, en bas, nous avons... Oh là là. Le 1 plus... Euh... 2, 3, 4, 5, 6, 7... Donc le 7, donc ça fait... Hop, 7 et 1, ça fait 8. Donc le deuxième, c'est un licorne. Oui, effectivement. Et normalement, la porte s'ouvre. Ah, en fait, c'est vachement plus... Une fois qu'on a les... En fait, c'est juste une essente. Ah. Eh, je veux pas être méchant, mais il m'a enfermé dans le bordel. Canapé à 3 places. Ouais, pourquoi pas. Vous allez sur le bordel. Portrait de la Gorgone. cette peinture à lui représente une superbe gorgone qui pose avec son soupirant et détourne le regard tandis que ce dernier se penche pour lui baiser la main l'artiste à l'origine de cette oeuvre aurait accidentement regardé son sujet dans les yeux en lui remettant la peinture et s'est à jamais transformée en sculpture, aujourd'hui exposée quelque part dans un jardin en Grèce trop aimable mais c'est pas ce qu'on veut nous encore une fois j'ai vraiment du mal je veux vraiment trouver cette histoire mais attends j'en viens de là, c'est pas là que je veux aller on peut avancer tout le temps notez qu'on sait exactement ce qu'on cherche mais qu'on n'arrive pas à le trouver je vois qu'on a encore des salles secrètes un peu partout il y en a là c'est quoi ce genre ? bienvenue à Poudlard, l'école de sorcellerie ah oui, là on y a été, c'est la salle ok, je vois où on est on est dans la salle de potion statue de Grégoire le Hautin encore, cette statue au sourire mielleux représente Grégoire le Hautin un sorcier médiéval connu pour avoir inventé la pommade pommadante Grégoire une potion qui fait croire à ceux qui l'utilisent que la personne qui leur a donné le breuvage est leur meilleur ami oui, vous sentez que c'est l'histoire d'un mec qui a une vie sociale produite avant ? mais ça on s'en fout ou ça on y est ? ça on s'en fout voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la pommade allez la mamie là, bouge bouge de là ok, le vieux bibliothécaire on découvre ici l'un des premiers bibliothécaires de Poudlard selon la rumeur il ne supporterait pas les élèves bruyants utilisant le sortilège de mutis au moindre chuchotement j'adore ces profs oh la la heureusement qu'il n'exerce plus mais là je comprends pas il y a vraiment des trucs bizarres quand même il y a beaucoup de trucs bizarres de toute façon on est à Poudlard mais néanmoins ça reste assez fidèle à ce qu'on aurait pu voir dans les bouquins tout simplement mais on n'a toujours pas avancé je vous rappelle qu'on est censé trouver des allez on demande tambour on va voir si vous trouvez bah on va laisser les statuettes qu'on est censé trouver sauf que je ne sais pas où elles sont j'arrive pas à l'y trouver c'est j'arrive pas à l'y trouver mais bon on est pas près de les trouver les statuettes c'est moi qui vous le dit c'est moi qui vous le dit normalement on les reconnait assez facilement les statuettes je sais même pas comment on les ouvre ces coffres j'ai pas encore trouvé qu'est ce que c'est que ça ? une demi guise et ben et ben et ben qu'est ce qu'on va trouver ? ah bah on a retrouvé le même truc qu'on a déjà fait donc ça n'a aucun intérêt d'y retourner bon bah je sais pas où elles sont j'ai un peu la flemme de chercher c'est un peu moche à dire mais faut que je regarde un peu en oeuvre comment les trouver je sais qu'il y en a partout il y en a plein dans Poudlard de toute façon le problème c'est que je vais juste euh bah on sait quoi je vais en donner deux tant pis ah oui mais là c'est pas cool par contre pas grave on va aller lui en donner c'est déjà ce qu'on a trouvé puis on a prouvé on avisera après mais trop aimable mais tout le plaisir est pour moi réveillante lorsque ce qui a été perdu sera retrouvé le païson du frère revêté alors la tour de Serdègle la salle commune de Serdègle le grand escalier c'est pas ce qu'on cherche non c'est pas le grand escalier qu'on joue là plutôt c'est là qu'on cherche la tour des professeurs pour finir en beauté on va finir sur la tour des profs même si j'ai du mal à me retrouver dans Poudlard parce que c'est le bazar c'est vraiment le bazar c'est vraiment le bazar car que celui qu'on cherche il est là bonjour monsieur moon salutations vous avez pu déloger d'autres statues de demi guise à vrai dire j'ai quelques lunes pour vous merci moins je vois ces statues mieux je me porte cherchez-en d'autres et je vous en apprendrai davantage sur Alohomora où dois-je chercher d'autres statues de demi guise avec des lunes ? dans les lieux que je fréquente le plus même si j'avoue les fréquenter de moins en moins ici dans le château à Poudlard et croyez le ou non dans certains des hameaux environnants mon tortionnaire se montre très minutieux cela fait une éternité qui m'empêche de vaquer faut que je les note alors on va aller les chercher à Poudlard on va les noter sur Poudlard comme ça c'est fait ok je vais tenter de trouver d'autres statues de demi-guise et de vous rapporter les lunes votre courage et votre bravo par contre faut aller chercher la nuit ça c'est chiant par contre on savait quoi on va se tp à Poudlard de toute façon il m'en faut 8 j'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent à Poudlard alors oui ça j'avais cru comprendre ok donc là il fait nuit ah ah c'est un crochet est-ce qu'il existe plus accueillant que Poudlard est-ce qu'il existe plus accueillant que Poudlard incendio incendio action rébellion en vrai je suis pas gâté hein vraiment pas vous voyez vous voyez on va trouver toutes les séries de la planète sauf ce qu'on va chercher vous allez voir là il faudrait que je fasse demi tour ici là il faudrait que je fasse demi tour ici c'est le directeur où est-ce que t'es je me dis de page on a encore les machins qui flottent le temps par contre je vois des coffres je vois des portes de coffres partout mais je peux pas les ouvrir tu es à moi à présent demi guise c'est que des coffres de deux c'est très drôle hein les chaudrons précaires de série d'Ouen cette pile de chaudrons à l'équilibre précaire fait la publicité du commerce de série d'Ouen il convient de noter qu'empiler les chaudrons de la sorte bien que cela tire l'oeil n'est pas conseillé pour ceux qui souhaitent préparer une potion efficace ouais mais ça m'est pas du tout en fait on est passé niveau mannequins d'ailleurs je tiens de préciser voilà par contre je voudrais bien savoir est-ce qu'elles sont cachées ces maudites maudites choses à qu'on va parler à l'info c'est marrant cette porte c'est marrant cette porte est casse Serrure de rang 3 J'ai toujours pas trouvé une seule statue J'aurais évité de chercher des glitchs quand même pour trouver ça Il n'y a pas de statuette c'est ça que je veux moi Incendio! Descendo! Action! Préolar, me voilà! Réveillon! Je vois la statue elle est grosse donc c'est en gros problème Généralement Un tartan Ah il y en a un là dedans Ah il y en a un là Allo Omora Il y en a un là dedans Là Saloperie! Tu es à moi à présent, Demi-guise Bon on en a trouvé au moins Pas évident à l'envoyer hein On l'a cherché mais alors à l'autre bout de la main Attends il y a une page à l'intérieur? Elle est cachée dehors Elle est cachée dehors Réveillon! Concrètement là il faut que j'ouvre la porte Et une fois qu'on aura passé le truc Il va pouvoir me dire si ça vaut le coup le dialogue ou quoi On en a deux! On en a deux! On en a deux! Incroyable! Ah bah de toute façon je peux pas récupérer J'ai plus de place pour les équipes Bon c'est pas grave c'est pas ça que je veux Lecce C'est vrai! C'est vrai! Peut-être chez Mme Pipin, peut-être J'ai parfois l'impression que toutes les routes mènent après Ollard excuse moi je peux te demander un service non t'as pas le roi je suis contente que vous ayez réglé leurs comptes à ces horribles gobelins derrière c'est cadeau en tout cas on n'a trouvé que deux déjà pas mal pas le chiffre qu'on espérait mais il y en a au moins deux oui il y a une maison là nickel encore quinze pages boutique abandonnée le propriétaire de cette boutique à l'abandon aurait apparemment utilisé un sortilège de ratatinage pour ranger plus facilement son inventaire non moins une petite erreur de calcul aurait finalement fait disparaître tout son stock il n'y a rien donc on reviendra plus tard c'est sûr que ça pas évident on trouve pas ce qu'on veut dites le dans les commentaires si vous trouvez que c'est super dur de trouver des les chouettes chouettes là baladez vous la nuit dans Poudlard qui disait là il y a un coffre avec un oeil c'est bien un petit coffre c'est mieux et l'autre il joue avec sa tête mais sérieux non je m'y ferais pas un mec qui joue avec sa tête comme ça là c'est j'ai un peu de mal avec la crédibilité de ce genre de personnage donc c'est pas là dedans parce qu'il n'y en a pas est ce qu'il existe plus accueillant que pré au lard oui on t'y fait pas lui tu es à moi à présent je suis rentré dans la ville j'ai envie que j'ai une envie c'est de repartir vraiment c'est de toute façon ça sert à rien que je rentre là dedans tout de façon il y a une petite page qui vole là bas vous l'avez vu bon allez là filez moi les trucs là ils sont où là là il y en a une faire de lune déguisée sachant que j'en ai donné deux donc là je dois en avoir encore trois c'est ça trois il en faudra encore cinq ouais c'est dur hein trouver les les ouais mais là s'il commence à me les mettre en hauteur on est pas rendu ah vous avez vu il y a une petite page qui vole là il va regretter d'avoir fait notre collaboration rébellion il va y en a pas d'autre non ça c'est un canna ah bizarrement je suis devenu un expert pour savoir ce qu'il y a un canna et ce qu'il n'y en est pas un d'accord les canna vous pouvez me demander c'est différent c'est toute taille de canna mais ouais du coup très compliqué à trouver je vais faire un dernier check d'endroit j'irai pas au delà du dernier check je pense que si j'y vais ça sera la fois prochaine parce que là il commence à se faire très tard déjà je me demande si ça me plairait de vivre dans un endroit comme celui réveilio alors je crois que j'ai encore besoin de ça t'es où ? c'est pas possible là ok il y a des leds de partout mais on les a déjà vus ces deux là oh il vous paraît que je peux pas l'ouvrir il y en a une dedans donc je peux pas y accéder à celle là parce qu'elle est cachée dans la maison bien vu Alphonse réveilio j'ai envie de mourir c'est ça j'en ai pas trouvé d'autre ici donc peut-être que là dedans je vais en avoir un mais c'est même pas sûr donc là on sait qu'il y en a un mais on peut pas aller chercher parce qu'on est au niveau trop bas donc il m'en faudrait 2 et 3 donc il m'en faudrait encore 4 double coffre dans la mcasa un coffre classique la maison penchée la maison penchée les locaux appellent cet endroit la maison penchée car elle repose sur les racines d'un arbre et est incliné d'un angle étrange et bien il n'y a rien et je vais pas m'amuser à fouiller les maisons parce que j'ai autre chose à faire là il y en a un et je crois que je peux pas l'ouvrir je vous jure c'est vrai ah si je peux c'est une maison hein c'est une maison hein là là oh les sorcières magiques hein au secours du et vous savez quoi ? j'ai peut-être une idée dont on peut en trouver un je l'ai déjà vu mais je l'ai pas encore pris j'ai pas de tp à côté de ça là donc on en a 4 4 et 2 6 donc il m'en manque 3 je pense qu'on va faire les 3 avant et se coucher ouais ouais quel plaisir de vous revoir de rien je me demande qui est vie réveillon je vous serais très reconnaissant si vous pouviez nous aider moi et mon ami pour une livraison urgente ah tiens encore des livraisons vous avez cru que j'étais quoi marchand de tabac ou quoi ? là il y en a un et il faut une série de niveau 2 ah c'est horrible sérieux moi je vous dis que le jeu m'aime pas c'est ce qui doit être fait réveillon il y en a pas donc dans cette maison il y en a pas ah il y a vraiment un tp là bas et je l'ai vraiment pas pris Fuie euuh North oh c'est au Nord que je dois aller Ah je suis obligé de me refaire tous les ballons du jeu, oh c'est horrible De toute façon c'est le dernier défi il n'y en a pas d'autre après Vous voyez je ne peux pas aller plus vite Regret que je suis à fond avec le train Je crois qu'il commence à faire jour c'est pas bon signe On va relancer une deuxième fois, même pas besoin, ça c'est cool Ah oui alors par contre Ah c'est le côté chiant que je voulais voir Quand même je pensais que le mec avait été forcément visité cette zone quand même Ah mais attends la ville elle est plus loin Ah mais la ville est dans la grotte Ah mais attends la ville elle est plus loin Je suis ailleurs c'est la grotte ça Oh j'avais pas vu cet endroit On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre d'histoire Là Allo Omora Là Là On y croit Ah je fais des orsus Tu es à moi à présent demi-guise Tu m'étonnes je viens que pour toi Et bien il n'y en a pas plus Ah Milo que dois je faire ? Donc il doit y en avoir un de l'autre côté alors Logiquement Ici il doit y en avoir un Et après j'ai juste un TP à la haut de la Nance si tout va bien J'espère qu'elle y est toujours Il y en a un au niveau de la tour d'astronomie Euh je crois que c'est Voyager était incroyablement pénible avant que j'invente la poudre de cheminette Ah voilà On va voir On va voir déjà s'il reste encore dans la maison J'ai vidé toutes les maisons aux alentours donc euh Et je n'aurais jamais pensé que les fidèles de Runrock iraient aussi Alors c'est maintenant C'est maintenant qu'on va se marier à Poudlard Infirmurie c'est pas ça Euh c'est le cours de divination qu'il faut que je trouve moi Zut Et c'est ça qu'on allait chercher à la base Infirmurie Tour de coeur de l'horloge C'est pas ça Et le d'astronomie Non plus Non plus Salle des potions Salle de divination Ah Salle de divination C'est ça que je veux Il me semble dans l'avant Il me semble qu'il y en a un qui traîne là-haut Si ma mémoire est bonne Qu'est-ce que vous mijotez ? Mais rien Je note qu'elle les monte deux par deux Moi j'espère qu'il est là Il est pas là Oh non il est pas là Oh non il est pas là Réveillon Pourtant il fait nuit C'est que je comprends pas Je pensais qu'il faisait Ah il y a un code tiens Ah 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 Il y a l'explication Je suis mort de rire Eh L'explication elle est là M, D, R 2 plus Hydre Ça fait 4 1, 2, 3 Donc 3 3 et 2, 5 Donc 5 et 4 du coup 4 c'est l'espèce de machin qui ressemble à une chouette D'accord Voilà 0 plus 1 Égale 4 Donc ça fait 3 Le 3 c'est l'espèce de hydre Hop là Ta la Réveillon Il y en a encore un ici Non mais j'en veux pas de ça moi Il y a quoi derrière la porte ? Il y a juste un coffre Et il y a un coffre On verra plus tard Je m'intéresse pas de voir des coffres Je veux pas les coffres Je vais là Je suis en pétri dans un truc Je vous raconte même pas Grosso modo j'arrive pas à trouver ce que je cherche Où est-ce qu'il y a de l'eau rangée ? Tu viens je suis dehors Donc là je suis devant la salle commune des Serpentards Là derrière c'est cadeau Elle est contente pour toi Tu m'aide juste pas à trouver ce que je cherche par contre Poliment C'est vraiment dommage vous voyez On cherche juste un truc Et on trouve pas C'est ça le vrai problème du jeu C'est ça Ah il y a une chouette là On a trouvé la chouette On a trouvé la chouette Là Alors Voilà Tu es à moi à présent de Miggyz Super Allez Je vous fais cadeau Je vous offre la dernière Plafond de la grande salle Le plafond de la grande salle Le plafond de la grande salle Le plafond de la grande salle a été ensorcellé De façon à simuler le ciel au-dessus du château Et imiter la météo du Momo C'est trop classe Ah il était peut-être un peu Pupitre hibou C'est sur ce pupitre enchanté Que les grands directeurs Et directrices de Poudlard Tels que le professeur Black S'adressent aux élèves Moldus Sans de bourbe Sorciers et sorcières de tous horizons Les temps sont durs Monsieur Blackwood Et monsieur Runrock décident de foutre la merde dans tout le pays Cramez tout ! Il y a mort les... Il y a mort les... Il y a mort les sorcières aussi Qui adore les araignées Voilà, c'est un cadeau Je déteste les araignées Cramez-les aussi Alors... Là, il faut que je trouve la salle des professeurs Antibas, la tour de cerf d'aigle Ça m'aide pas du tout cette histoire Là ! Et maintenant, je vais les donner mon petit cadeau Et ça sera la fin de la vidéo Parce qu'il va nous apprendre la Lomora de... Il y en a que trois de toute façon, ne cherchez pas le troisième Il y en aura pas C'est comme ça Allez, on va passer tout ça À vrai dire ? Bien ! Je vous avais promis de vous enseigner une meilleure version d'Alo, Mora Si vous m'apportiez d'autres lunes Grâce à cela, vous serez en mesure d'ouvrir des serrures encore plus récalcitrantes Cela dit, nous ne savons toujours pas qui est derrière ces statues Il en reste encore une multitude Qui n'attend que de me faire souffrir Ouais, je confirme Si vous m'apportiez d'autres lunes Je vous enseignerai la forme d'Alo, Mora La plus puissante qui existe dans le monde des sorciers Du moins à ma connaissance Ok Donc là, il est bloqué Vous allez chercher ces lunes Hein ? Je serai plus tranquille une fois que nous saurons qui se cache derrière tout cela Donc là, on a débloqué la Lomora numéro 2 Et on va s'arrêter là Ouais, vraiment on va s'arrêter comme ça Comme ça Tac, tac On va juste prendre les objets de la collection Parce que je pense qu'on a plein de cadeaux Encore Ouais, c'est pas ça que je veux Ah, ce que je veux c'est les défis Et bien voilà Ah non, on n'a même pas eu Bon, c'est vrai qu'on avait eu des cadeaux moi là-dedans Mais même pas Ah, vaincre des ennemis connus D'accord, on a vaincu un ennemi connu Donc on a un cadeau Ok, ouais bon, ça c'est pas... Ok, super C'est bien, on a encore des talents Tiens Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme sort de sympatoche ? Un réveilio J'avoue que le réveilio augmenté va être pas mal Si on veut s'amuser à chercher les objets d'Alobora Ça peut être vraiment pratique En tout cas Pour ma part J'espère que tout ça vous aura plu Vraiment Et on se dit rendez-vous très vite pour un prochain numéro Tout aussi fantastique Je l'espère Et on se dit Et du coup Je vous dis à très bientôt Amusez-vous Et puis à la prochaine Pour de nouvelles aventures Magiques Amusez-vous et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501